Et il n'y a pas que le Père Noël qui en ce moment travaille en cette période de fête. Bienvenue dans SoCity sur TV7, on vous emmène là où il se passe quelque chose dans la ville. On est en plein coeur de Bordeaux, on est sous la place Gambetta quasiment dans les coulisses de la célèbre maison d'Aricot. Cédric est en train de travailler du chocolat, le chocolat c'est aussi ça les fêtes de fin d'année. En France et cette célèbre maison d'Aricot créée il y a plus de 100 ans a été repris en 1934 par la famille Garrigue et c'est le cas de Clément. Clément c'est la dernière génération, merci de nous accueillir Clément. On peut dire, alors vous êtes fils, petit-fils, arrière petit-fils de maître chocolatier ? Maître chocolatier non, on est chocolatier surtout et simplement chocolatier depuis 25 ans. Avant c'était avec quelle génération de pâtissiers, il y avait le salon de Théronvaux, il y avait plusieurs activités, il y avait la boulangerie. Et mon père a fait la chocolaterie pure et dure depuis 20 ans et j'ai repris ça depuis 4 ans du coup. Exactement, alors il est tout jeune Clément puisqu'il a 27 ans et c'est amusant parce que maintenant ça y est, vous avez vraiment repris le flambeau avec vos parents, on vous emmènera voir la boutique à la fin de l'émission. Mais ce qui est dingue c'est qu'au départ quand vous voyez Clément gueule de surfeur, le mec qui était fait peut-être pour faire autre chose dans la vie, vous vouliez faire quoi au départ ? Alors ça a été compliqué, j'ai fait un bac S qui ne m'a pas servi à grand chose, j'ai fait une année d'architecture à Bruxelles, j'ai fait une licence de communication visuelle et à 23 ans après j'ai fait mon CAP chocolatier à Bayonne avec un BTM derrière et ça fait du coup 2 ans que je suis là à temps plein au labo. Exactement, un BTM c'est un brevet des techniques dans les métiers. Donc c'est ça, après le CAP il y a le BTM et c'est vraiment un cran au-dessus, on apprend en profondeur toute l'étude des matières premières, les ganaches, le travail du chocolat vraiment un peu plus large que le CAP. Alors on est en pleine période de fête Clément, on entend tout le temps le mot ganache, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi une ganache ? Alors une ganache c'est un mélange d'eau et de matière grasse, donc on a l'eau dans la crème et la matière grasse qui est apportée par le chocolat et la crème aussi. Donc ça c'est un mélange après équilibré entre les deux, qui donne une texture vous allez voir après très onctueuse, brillante, qui est très gourmande, on a envie d'aller mettre les doigts dedans et de lécher, c'est peut-être ce qu'on va pouvoir faire à la fin d'ailleurs. En tout cas je peux vous dire que nous on a la chance d'être là dans les labos, dans les sous-sols de cette célèbre maison d'haricots et que ça sent extrêmement bon et c'est amusant parce que vous me disiez, nous on y est tellement qu'on sent plus cette odeur. Ouais c'est exactement ça, on en mange tous les jours, en tout cas de ma part, enfin moi j'en mange énormément, mais on fait plus gaffe à tous ces petits détails, après une fois qu'on arrive dans un labo, le chocolat qui coule, les odeurs, la couleur, donc c'est assez marrant, on y fait attention quand on revient de vacances en général. Et ce qui est incroyable aussi c'est qu'en effet vous, au départ vous le disiez, j'étais pas fait pour être chocolatier, mais en fait l'endroit où on est, ce labo, vous y avez toujours mis vos pieds, vous y avez couru même dans la boutique depuis que vous êtes gamin. C'est exactement ça et c'est surtout le fait je crois d'avoir fait des saisons et d'avoir travaillé debout qui m'a vraiment montré que je préférais travailler un peu dans le jus, courir dans tous les sens et surtout quand on a un père chocolatier, c'est quand même idiot de ne pas reprendre derrière pour travailler une matière qui est hyper agréable comme le chocolat. C'est clair et puis il y a l'excellence française, alors c'est un chocolat qui vient d'Amérique du Sud ? Donc là on fait une ganache mélange avec un assemblage d'Amérique du Sud et infusion fève tonka. Donc on fait infuser la fève tonka dans la crème qu'on mélange ensuite avec nos couvertures, ça s'appelle des couvertures le chocolat. On fait un mélange comme ça entre les deux, donc là c'est en train de prendre, la ganache c'est comme une maillot, il faut y aller un peu doucement. C'est magnifique et ça sent très très bon. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans cette période hivernale, cette période de fête, les chiffres sont impressionnants, c'est plus de 4 tonnes de chocolat que vous utilisez pendant cette période de fête de fin d'année ? C'est ça, on est entre 3 et 4 tonnes sur 2 mois et demi, 3 mois, ce qui fait vraiment 50% de notre production annuelle. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, alors c'est vrai que l'Amérique du Sud, le Vietnam aussi, c'est des endroits où vous vous êtes inspiré, vous et votre famille, parce que c'est un métier où on voyage pas mal pour aller y chercher des saveurs, des nouveautés ? Exactement, de plus en plus. Et il y a surtout des pays qui commencent à développer leur fève de cacao comme l'Indonésie ou le Vietnam, c'était pas des pays producteurs à la base non plus. Donc ça permet d'aller voir là-bas sur place comment ça se passe, ça nous permet de voyager. Mes parents m'ont toujours appris à voyager depuis que je suis pas très grand et je continue tout seul, évidemment pour aller plaisir et travail. Donc on revient tout le temps avec des images en tête, quelques idées, ça développe vraiment la créativité et le côté curieux du métier. Reprendre le flambeau quand même de père en fils, de grand-père en petit-fils, c'est quand même extraordinaire parce qu'on voit encore à l'heure de la malbouffe, une volonté de faire les choses bien. Un peu l'inverse, ouais, du coup. On va faire ça dans la bonne façon. Alors là, vous savez, après les fêtes, on appelle ça la trêve des confiseurs parce qu'en ce moment, il y a du boulot. Toutes les équipes sont là, il y a Zelda, il y a Cédric, toutes les équipes sont en renfort et c'est un sacré boulot en ce moment parce que Noël approche, nouvel an, etc. Ça veut dire que la journée, elle commence vers 6-7 heures du mat' ? Exactement. On allonge un peu nos journées, on commence entre 6h et 7h, on finit à 15h. On peut quand même voir le jour, même si on est en sous-sol. Mais non, c'est des journées qui sont assez chargées et surtout, surtout niveau organisation, il faut remettre toute une organisation juste pour la saison. Ça, Zelda, notre chef s'en occupe merveilleusement bien, donc c'est très... Exactement, c'est un sacré planning. Bon, là, Clément, en gros, aujourd'hui, du haut de vos 27 ans, c'est magnifique, c'est beau. Tiens, je vais mettre mon doigt là avant que ça soit aplati. Là, vous sentez que ça y est, là, il y a un déclic dans votre vie de jeune homme et de professionnel. Vous dites, je suis fait pour ça, je vais perpétuer cette tradition. En tout cas, on a une envie, surtout ici où c'est quand même très familial et on a envie de venir travailler, donc c'est super agréable. Et c'est sûr qu'on a envie de faire un peu bouger les choses, donc on essaie plein de trucs en juin. Nous, à chaque fois, on essaie de renouveler quand même quelques idées, on attaque des nouvelles recettes, on imagine quelques pièces pour Noël qui va suivre, un thème pour Pâques. Non, ça bouge dans tous les sens et c'est vraiment agréable. Merci Clément de nous avoir accueillis. Vous avez vu, on a eu une recette, une leçon de chocolat. On va aller voir un de vos amis qui, au départ, n'était pas du tout fait pour ça et qui, maintenant, est apprenti, apprenti chocolatier. Donc, c'est Thomas, Thomas Capdeviel. Merci de nous accueillir en plein boulot. Ça se passe bien. Alors, c'est marrant parce que vous, vous êtes potes avec Clément. C'est ça, très bon copain d'enfance. Au départ, vous deviez être dans le droit, non ? C'est ça, j'ai fait une licence de droit et complètement changé d'avis, réorienté et en avant dans l'aventure du chocolat. Mais c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas anecdotique de venir à votre rencontre. Allez-y, bossez pendant que je vous parle parce qu'il y a du boulot et le Père Noël, ensuite, va vous faire des commandes. Mais le fait de changer de voie et de se lancer dans, finalement, ce monde-là qui n'était pas le vôtre ? C'est toujours plus intéressant. C'est un changement radical parce que c'était du droit et maintenant, c'est un travail qui est vraiment manuel. Mais c'est par valeur. Ça fait toujours du bien de travailler avec des gens qu'on aime, être entouré par des gens qu'on aime, surtout dans un métier qui est celui de chocolatier, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'apprentissage. C'est exactement ce que je fais. C'est mieux d'être avec des gens qu'on aime. Pas d'impatience. C'est intéressant ce que vous dites à l'heure où on est très à peur. C'est d'ailleurs un de mes principaux dépôts sur lesquels il faut travailler au quotidien. Pas d'impatience. Prendre le temps de faire bien les choses, c'est important. Et alors, est-ce que votre rêve après, c'est de monter votre propre chocolaterie ? Ça serait l'idée. Le but, moi, j'ai passé deux ans en Nouvelle-Zélande après ma licence de droit. Et l'idée, ça serait de repartir là-bas pour leur montrer qu'en France, on sait bien faire les choses. Exactement. On n'a pas de pétrole, mais on a du chocolat. Merci. Merci, Thomas. Allez, on va aller voir le résultat maintenant en boutique. Je vais aller voir la maman de Clément, Laurence. Et dans la famille Garig, je voudrais la mère après le fils. Merci, Laurence, de nous accueillir dans cette toute nouvelle boutique. Ça sent presque encore la peinture. Oui, ça sent... Non, surtout le chocolat chaud, là, maintenant. On oublie la peinture. Alors, je vous laisse travailler. On est avec Tom, qui est également avec vous, qui vient en renfort en cette période de fête de fin d'année. Il est étudiant à l'INSEC Bordeaux et il bosse, il sert les clients et les clientes. Aujourd'hui, cette incroyable famille Garig, la maison d'haricots, c'est combien de variétés de chocolat ? Alors, d'abord, c'est là une trentaine, même plus, mais c'est surtout deux variétés de chocolat. Nous, on bosse avec ces chocolats fourrés, qui sont des pralinés, des ganaches. Et puis après, on a une autre série que nous appelons les semi-bruts. En fait, qui sont plus fruits secs, amandes, nougatines, gingembre, etc. Donc là, on a vraiment deux catégories de personnes qui s'adressent à nous. Ceux qui aiment les petits bonbons de chocolat, plus sophistiqués, je dirais, et ceux qui sont vraiment dans le chocolat, le dur. C'est lequel votre préféré ? Parce que vous avez plein de clients qui doivent arriver et qui vous disent, je ne sais pas quoi choisir, qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, je n'ai pas mon préféré, j'ai mes préférés. Alors, ça dépend de l'heure de la journée. J'ai ceux du matin, style le petit gingembre confit qui vous remet les yeux en face des trous. Ensuite, j'ai le fruit de la passion ici, qui est un bonheur parce qu'il s'abandonne dans le palais. C'est tout juste un petit retour en enfance parce que le chocolat, c'est ça aussi. C'est le retour en enfance. Et chez nous, tous nos clients qui rentrent dans la boutique, en fait, c'est l'enfant que je vois venir vers moi, ce ne sont pas les adultes. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Non, évidemment, mais comme je suis à la télé, je le fais. Ah oui, et c'est bon. J'ai pris quoi, là ? Un peu alcoolisé, je crois. Alors, ça, c'est le rhum vanille. Je travaille avec le rhum de pâle, c'est un très bon rhum. Je vous propose, en parlant de la bouche pleine, d'avancer tranquillement. C'est intéressant, Laurence, parce que vous me dites, on retourne en enfance. Quand on parle aujourd'hui en France de chocolat, de maître chocolatier, il y a derrière toujours une histoire. Et quand vous recevez ici vos clientes et vos clients, ils vous racontent beaucoup d'histoires. Ah oui, c'est un vrai échange. Parce qu'en fait, nous, notre travail ne s'arrête pas à une porte qu'on ouvre et à une boîte qu'on vend. En fait, c'est un échange. Et surtout, en plus, ce qui se passe chez nous, c'est quand même une maison de famille. Donc, en fait, toutes les personnes qui rentrent, ce sont des connaissances, des amis. C'est la maison des copains, en fait, chez nous. Et c'est un petit côté décontracté. Et je crois que nos clients viennent chercher ça chez nous. Alors, c'est intéressant parce que pour celles et ceux qui habitent Bordeaux et la région bordelaise depuis longtemps, d'haricots, ce fut, il y a une petite trentaine d'années aussi, un salon où on allait boire son chocolat chaud. Ici même, là, dans les locaux qui sont juste à côté. Oui, c'était une institution, le salon de thé d'haricots. Et avec Michel, nous, c'est vrai qu'on a arrêté parce que c'est tombé dans une période où les salons de thé étaient tombés totalement désuétudes. Et puis, la place Gambetta était assez déclinante. Mais la bonne surprise, à partir du moment où Clément nous a rejoints et que surtout nous avons eu connaissance des projets de la place Gambetta, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, un bar en chocolat se prépare que vous allez rouvrir après les travaux Gambetta ? On va se refaire une beauté, en fait, en même temps que la place Gambetta. Là, la boutique, la place Gambetta est encore ouverte tant que les travaux ne seront pas devant la porte. Mais très rapidement, on va la fermer et on a un an et demi devant nous pour vous faire un beau salon de thé bar à chocolat. Donc, il y aura l'autre à dit de la maison d'haricots, mais en même temps, l'esprit de Clément qui arrive et qui est la génération après nous. Voilà, ça va prendre un petit coup de jeune. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Quand on vient de le rencontrer dans le labo, il m'a dit maintenant, moi, je reprends le relais et j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de nouveaux parfums, de nouvelles formes, de nouvelles épices, de nouveaux ingrédients que je suis allé dénicher parfois dans les voyages. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Michel, nous, on lui laisse toute la place qu'il veut parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que chaque génération arrive avec ses idées et il faut qu'on lui laisse la place pour qu'il puisse s'exprimer. Mais en même temps, on reste quand même une équipe. Exactement. C'est une équipe, c'est une histoire de famille, de père en fils, de grands-parents en petits-enfants, d'arrière-grands-parents. Bordeaux, c'est une ville gourmande, c'est une ville de chocolat. Alors, il y a vous, mais on peut aussi citer les autres parce qu'il y a Sonion, il y a Kadiobadi, il y a Asna. Il y a aussi un jeune chocolatier du côté de Saint-Augustin qui s'appelle Florent Bouchon. Bref, c'est une ville de chocolat. Oui, c'est une ville de chocolat. C'est une ville où on sait bien vivre, on sait bien manger. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a tous des axes différents. Donc, chaque chocolatier correspond à une certaine clientèle de goût. On a tous des séquences de goût différentes. Donc, on a chacun nos clients qui nous correspondent et dans la façon d'être et dans la façon de travailler. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut entendre, dans cette époque de gilets jaunes et du pouvoir d'achat, on peut dire oui, ça c'est réservé aux gens aisés. C'est vrai, c'est pas vrai ? Peut-être qu'on peut se dire, j'en achète peu, mais au moins du bon. Alors, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un produit haut de gamme. C'est vrai que nous, on essaie de faire des petits prix aussi, des petits Père Noël, des petites choses, des petits cadeaux pour faire plaisir. Et à s'adapter à tous. Et à s'adapter à tous. Alors, le grand retour donc de ce bar à chocolat, ce sera dans quelques mois, mais le chocolat chaud, il est là. Servez-nous un petit verre pour terminer l'émission. Alors, c'est intéressant parce que du chocolat chaud, on sait ce qu'il y a dedans, mais dedans, il y a un petit secret que votre mari Michel a gardé. Oui. Et puis, même à moi, il ne veut pas le dévoiler. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est le chocolat chaud de grand-mère. C'est un peu celui qu'on boit à la montagne ou quand on est enfant et qu'on fait fondre le vrai chocolat dans la casserole. Vraiment le chocolat de l'ancien d'Haricot. C'est ce chocolat un petit peu épais, mais pas trop. Pas comme à l'espagnol où il est très, très épais. Il est juste goûteux. Il est fait avec un grand cru. Très peu sucré. Très peu sucré, grand cru Pérou qui est issu de l'agriculture bio. Donc, en fait, on y tient aussi. Là, il n'y a que des ingrédients issus de l'agriculture bio. On essaie de faire un bon chocolat, un beau chocolat. Voilà. Et puis, pour terminer l'émission, aujourd'hui, l'idée de Michel, qu'il a essayé de transmettre à votre fils et vous, d'ailleurs, et toute la famille, c'est qu'il vient quand même d'une formation où il a travaillé chez le nôtre. Ce n'est pas rien. Ah non, ce n'est pas rien. Mais en fait, ce qui est génial avec Michel, c'est que c'est un vrai créatif. Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a toujours des idées nouvelles qui arrivent dans les goûts. Mais ce qui est intéressant, c'est que Clément, avec sa formation, là, il y a vraiment des étincelles entre nous trois. Donc, on arrive à faire des produits vraiment de plus en plus amusants pour nous. On n'a pas parlé chocolat. On a parlé art aujourd'hui. Très bonne semaine. Bonne fête sur TV7. Merci, Laurence. Je vous en prie. Salut. – Sous-titrage FR 2021